Islamique, le prétexte l'a tenu depuis ce matin au Méridien président du congrès du collectif national des associations des écoles coraniques du Sénégal. Notre invité ce soir, Bambangay, c'est le ministre conseiller chargé des affaires religieuses. Bonne vieille à tous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Assoumden, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Tout à l'heure, bonsoir Iran Khan. Bonsoir Khalifa. D'abord, cette convention 189 de l'OIT, le lancement ce vendredi. Tout à fait Khalifa. La convention 189 de l'Organisation Internationale du Travail a été lancée ce vendredi. Cette convention est relative aux travailleurs et travailleuses domestiques. Et c'est une convention qui offre une protection spécifique à ces travailleurs. C'est le Fatoumata Bintou Yafa, présidente de la Communauté Nationale des Femmes de la CNTS. Cette convention n'est pas respectée souvent par les patrons. Nous écoutons au micro de Marie-Christine Mendy. Nous allons mener, faire de telle sorte que, aussi bien l'employeur que l'employeur, qui est la travailleuse domestique, se sente à l'aise, comme qu'elle sache ses droits et ses devoirs vis-à-vis de l'employeur, et que l'employeur aussi puisse considérer que c'est une femme qui a sa dignité lui-même, qui a sa personnalité et qui a ses droits. dans le cadre de son travail, qu'on puisse négocier, et dans le cadre des sages. Dans la convention, aujourd'hui, la convention 189, il y a des points clairs. Les heures de travail, parce qu'il y a eu des exploitations et tout. Donc, c'est bien défini les heures de travail. Le salaire, d'où il y a dans le salaire, y compris le salaire en nature. Nous voulons faire croire de telle sorte qu'aussi bien la population, employeur, que le gouvernement et les syndicalistes, que chacun de nous joue son rôle, sa partition dans ce qu'on est en train de faire, pour qu'on ait vraiment le bien-être de la femme travailleuse, la travailleuse domestique. Asselissement des écoles coraniques, le collectif national des écoles coraniques en conclave. L'amélioration des conditions des talibés, la formation des serindara, entre autres, sont au cœur des préoccupations du collectif national des associations des écoles coraniques du Sénégal. Vous l'avez dit, Khalifa, ce dit collectif est en conclave depuis ce matin pour deux jours. Une rencontre au terme de laquelle les participants devront mettre sur pied un bureau national, une instance qui va se pencher sur les problèmes qui assaillent les écoles coraniques du Sénégal. Cheikh Tahir Fall est le vice-président de la Fédération des associations des écoles coraniques du Sénégal. Nous l'écoutons. Le congrès est un congrès constitutif. C'est un congrès qui a un objectif. L'objectif, c'est d'abord créer le collectif réellement. Créer le collectif, avoir une équipe qui dirige le travail, appliquer le programme. Le programme, je vous ai résumé les axes de ce programme. D'abord, l'assainissement du secteur, ça fait partie du programme. L'affirmation des sélindards, ça fait partie du programme. L'amélioration des conditions des talibés, ça fait partie du programme. Appuyer le gouvernement dans sa politique, l'état en base, dans sa politique d'amélioration des conditions des écoles coraniques. Hélène Johnson, présidente du Libéria, prix Nobel de la paix 2011, deux autres femmes à l'Amérique aussi. Tout à fait, Khalifa. Le prix Nobel de la paix est décerné cette année à trois femmes. Il s'agit de l'Iberienne Hélène Johnson-Serlif, la présidente en exercice du pays, et l'aimant Roberto Bowie, et la yénonite Tawakoul Karam. Elles sont toutes militantes chevronnées du droit des femmes et influencent chacune à son niveau leur société. C'est donc trois consécrations pour une seule cause, la lutte non-violente en faveur de la sécurité des femmes et de leur droit à participer au processus de paix, selon les mots du président du comité du Nobel. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à Stockholm, la capitale suédoise. Après le casting, les primes, la sélection, puis les compétitions, l'orchestre de l'émission Télé-réalité, relève-bi de la TFM, passe à une autre étape. Le groupe est depuis quelques jours en plein dans l'enregistrement du premier single. Il s'agit là de l'hymne de Relève-bi, et cet enregistrement va permettre à ces jeunes d'entamer leur promotion qui doit aboutir vers l'enregistrement du premier album de cet orchestre Relève-bi. Merci Ibrahim Khan. Le réveil n'était pas tendre ce matin à Arafat Grand-Yof. Un bébé sans vie a été retrouvé emballé dans un sac en plastique. L'auteur de l'horreur avait enterré le nouveau-né, mais à l'arrache, la police a ouvert une enquête. Fatoukine Adem Ali Embaï. C'est aux environs de sept heures qu'une dame a découvert ce corps sans vie d'un bébé, juste devant son domicile. C'est l'épouse de maman qui a découvert le corps sans vie au moment où elle balayait la porte de la maison. Elle m'a appelé et ainsi on a vu qu'il s'agissait d'un bébé, mis dans un sachet à moitié enterré. Je ne sais pas vraiment si c'est lui qui l'a fait. Un acte jugé inhumain. C'est vraiment vilain cet acte. Je ne sais pas si c'est par peur ou par plaisir qu'on l'a fait, mais c'est une honte pour nous qui habitons Arafat. La police de Krayof, alertée, s'est rendue sur les lieux pour constater des visus. A un croire, ce témoin, trois heures après la découverte du corps, les sapeurs-pompiers n'étaient pas encore sur place. Depuis huit heures, on attend les sapeurs-pompiers. J'ai rappelé au responsable qui m'a fait savoir que tous les sapeurs étaient occupés. Selon le commissaire, une autopsie se fera pour voir s'il y a eu des traces de strangulation ou de traumatisme, de même qu'une enquête en profondeur pour déterminer les causes du décès. Les cas d'infanticides et d'avortements sont devenus récurrents ces derniers jours à Krayof. Le lycée Limamoulaï de Gégéouaï, des tentes, abritent les classes de seconde. Cette année, une alternative le temps d'une réfection de murs en ruines. Alternative qui n'enchante guère les élèves, qui n'envisagent pas du tout de passer l'année sous la chaleur invivable, selon eux, de ces tentes de secours Fatou Bintou Conté et Aline Diagne. L'État du Sénégal avait promis de réfectionner le lycée Limamoulaï. C'est chose faite. Les travaux sont entamés. Seulement, ces travaux se sont faits dans l'État. Ils nous ont dit qu'ils vont être prêts d'ici trois mois. Mais c'est difficile. L'État a réagi, mais c'est trop tard, parce qu'on ne peut pas attendre à moins de deux semaines de la rentrée pour réfectionner un établissement. Et pour pallier le manque de salles de classe, l'État du Sénégal a dressé des tentes pour les élèves dans la cour de l'école. Des abris provisoires dont les potages ne veulent pas. C'est difficile dans ces conditions, puisque nous allons élaborer cette nouvelle année scolaire. Et vous voyez, l'école est en reconstruction. Et ils nous ont dit que nous allons continuer notre étude dans des bases. Et c'est difficile. D'ailleurs, ce vendredi, le collectif des professeurs a tenu une ensemble générale pour fustiger la mise en place de ces tentes en remplacement des salles de classe. Ce qu'on ne peut pas admettre, ce sont ces tentes dressées dans la cour de l'école pour les élèves de seconde. On ne peut pas faire cours dans ces conditions. Ces professeurs, qui ne veulent pas être considérés comme des vatonguères, exigent que l'État revoie ces tentes et essaie de les mettre dans de bonnes conditions d'enseignement. Ces tentes sont étroites et petites. Nous sommes là pour travailler, de grâce que l'État nous amène des tentes adaptées pour des conditions d'études. En attendant, le gouvernement trouve une solution à ces appris provisoires. Les élèves nouvellement orientés dans celui-ci devront attendre un bon bout de temps avant de rejoindre les salles de classe. Dans le sud du pays, le conflit casalancé et ses conséquences. Ce soir, les victimes de mines antipersonnelles racontent le jour de l'enfer. Le Centre National d'Action Antiboune les accompagne pour leur redonner goût à la vie. Dis sa préra, Ali Mbaï. Mamadi Gassama, 25 ans. Ce jeune homme, à la fleur de l'âge, a vu son existence basculer le jour où il a marché sur une mine. Pour moi, à cet âge-là, j'avais 14 ans. Il y avait, c'était à la veille des élections législatives. Et on devait, il y avait des coups de feu un peu partout. Mais nous, on a osé y aller parce que, tout simplement, il y avait tous les gens de mon quartier, Grand Dakar, même ici, qui faisaient une pancarte. Et après l'avoir vu, je discutais avec un de mes amis. Et c'est là que j'ai eu un marché sur la mine. Mamadi n'est pas un cas isolé. Marie Killebadyane, cette mère de famille et vendeuse d'huile de palme au port de Ziganchor, a vécu un drame similaire. Non, c'est que je ne connais pas Gambie. J'allais rendre visite à mon frère en Gambie, arrivé au niveau d'une déviation. C'est là que notre voie a sauté sur une mine. Au total, pas moins de 800 personnes ont sauté sur des mines en Casamance depuis le début de ce conflit. Aujourd'hui, le Centre National d'Action Antimine met tout en oeuvre pour redonner de l'espoir aux victimes. Depuis février 2008, nous en sommes aujourd'hui à 136 377,19 m². Libérée pour les populations, une superficie de plus de 3 millions de m². L'État a choisi la stratégie de faire un déménage humanitaire. L'objectif du Centre National d'Action Antimine est de débarrasser le sol casamancé de ces engins mortels à l'aube de 2016. D'ici là, il reste beaucoup à faire. Dissaprera, merci. A semaine, rebonsoir. Rebonsoir, Halif. Alors, c'est pour 2016, pour démuner toute la Casamance. Alors, est-ce possible ce déménage d'ici à 2016 ? Bon, Halif, disons, rien n'est impossible, mais quand même, dominer toute la Casamance avant 2016 pour respecter la Convention d'Ottawa ne sera pas chose aisé pour le Centre National d'Action Antimine, parce qu'il y a un frein, une barrière, l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones qui sont presque inaccessibles pour le Centre National. Donc, avec l'insécurité, il est impossible d'envoyer des enquêteurs encore moins de déménage. Donc, forcément, l'insécurité a une incidence sur ce délai de 5 ans. Il est difficile d'établir aussi une carte pour tout ce déménage. Mais, à ce tour, d'ici là, qu'est-ce qui peut se passer ? D'ici là, bien sûr, d'ici 2016, il y a les conséquences qui sont là et elles sont désastreuses. Il y a d'abord les conséquences sociales, les pertes en vue humaine, les handicapés, mais aussi la baisse de la production au niveau de ces localités. Parce qu'avec ces mines, l'accès aux champs, l'accès aux rizières, mais aussi l'accès au pâturage est presque impossible. Du coup, même si certaines populations arrivent à quand même culturer quelque chose, l'acheminement pose problème parce que les routes sont impraticables à cause de ces mines-là. Le commerce frontalier aussi est impossible dans cette zone. Du coup, il y a parfois un accroissement, une accentuation. Quelque part, l'enclavement s'accentue de jour en jour. Donc, il est quand même quasiment impossible pour ces populations de se déplacer. Donc, il y a des conséquences socio-économiques, mais aussi des conséquences humaines. Oui, c'est-à-dire que jusqu'en 2016, la vie continue. Il faudra faire avec. Merci, Astrid Ntube. Bonsoir, cher Tianjao. Bonsoir et on laisse passer le digueul pour les sports. L'information de dernière minute. Chakri Anjao, j'ai l'honneur de vous l'apprendre. Abdoulaye Maktar Diop remplace Faustin Diata à la tête du ministère des Sports. Donc, une information à Khalifa qui vient tout juste de nous parvenir. Donc, une information à chaud. Faustin Diata, donc, démy de ses fonctions de ministre des Sports, certainement en rapport avec les nombreux problèmes que connaissent actuellement le sport sénégalais. Nous y reviendrons certainement Khalifa Diakate. Et là, nous parlons de football avec la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2012 dans le groupe E. Le Cameroun a fini en beauté. Les lions indomptables sont allés gagner en RD Congo cet après-midi, 3 à 2. Et pourtant, à l'habitant, ce sont les Congolais qui menaient par deux harangs. Donc, les Camerounais qui ont réussi leur baroute d'honneur. Malheureusement, ils ne seront pas présents au Gabon et en Guinée équatoriale, puisque le Cameroun est tout de même éliminé. Le Sénégal joue ce dimanche face à l'île Maurice. Des lions qui ont connu quelques difficultés d'hôtellerie. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre des problèmes qui ont eu le don d'énerver l'entraîneur Amara Traoré. Rappelons que les poulains d'Amara Traoré sont qualifiés Khalifa Diakate. Et puis, TFM, à cette occasion, vous propose un documentaire sur l'entraîneur des lions. Ce sera ce samedi après la rediffusion de votre émission Grand Camp. Ce sera avec Mme Fatoune, un document de 52 minutes sur le coach des lions en Europe. On joue l'avant-dernière journée de l'Euro, les éliminatoires de l'Euro 2012, avec la France qui a l'occasion de valider son ticket aujourd'hui face à l'Albanie. Une victoire, elle est qualifiée pour l'Euro. Et c'est bien parti puisque les Français mènent actuellement 2 à 0. C'est bien parti aussi pour l'Angleterre qui mène face au Monténégro de Haran. Les Anglais qui se qualifient également en cas de victoire. En Amérique du Sud, on entame les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le Brésil qui abrite l'événement qualifié d'office. Donc, l'affiche de la première journée oppose l'Argentine au Chili, l'Argentine de Léaume ici, qui ne croisera pas son compère de FC Barcelone, Alexis Sanchez, puisque ce dernier est blessé encore pour trois semaines. Le coup d'envoi, c'est à 23h30. Et 23h30, donc, en match pour les Noctambules, avec la lutte, il avait fait la demande dans l'émission Rofo, Guigui, et il a été reçu par le PDG du groupe Futur Média. C'était cet après-midi, donc, Guigui qui annonce qu'il va se rendre à Paris à son retour. Si le cas d'Ama Balde n'est pas réglé, il va se pencher ailleurs, donc, pour trouver un autre adversaire, puisque Ama Balde, rappelons-le, est actuellement suspendu par le CNG de lutte. Donc, au Khalifa, c'était tout pour la page des sports. Pour ne pas oublier, donc, demain, la finale du championnat national en disport, ce sera au Stadion Marushiniaï. Rappelez cette dernière, donc, Abdoulaye Matardiop, qui est en place dans le Fossey-Diata, à la tête du département des sports. Le coup d'œil sur la presse, merci, cher Yann Jao, et à ce même tube, remet le soir, appel téléphonique vers la guillemets, Sucuridien annonce pour bientôt une hausse de 39%. Une hausse, grâce au renforcement de son dispositif antifraude pour les communications, plutôt dans le secteur des télécommunications, avec ses mesures de sécurité, la Guinée a pu découvrir 90 000 numéros de téléphones fictifs, des numéros qui permettaient aux clandestins d'appeler partout dans le monde sans être facturés. Avec ce dispositif de sécurité, aujourd'hui en Guinée, tous les appels passent par les voies normales qu'ont fait le directeur général de la RTP Guinée, un exemple que compte suivre le Sénégal, parce que conscient que les télécommunications sont un secteur stratégique et économique pour le développement d'un pays. Le soutien de l'USAID a 9 000 paysans en ligne de soleil. Avec ce projet initié par l'USAID, les paysans n'auront plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour acheter des semences, parce que 43 producteurs semenciers sont installés dans les zones pour un accès facile aux semences. Et les producteurs semenciers seront choisis en fonction des clauses de la loi 98, qui définissent les normes techniques et légales de production de semences. Ce qui veut dire que le producteur doit baîtriser l'itinéraire de production et avoir une bonne formation pour une production de qualité. Pour démarrer, le projet 6 fermes semenciers seront implantés à Kaulak. Pour un début, objectif 46 fermes et 9 000 paysans. C'est tout pour le côté du jour. Merci, Asmin Choube. Merci, Cheikh Yaljou. Bon week-end. Nous recevons dans 3 minutes le ministre conseil chargé des affaires religieuses, Bamban Djaï. Tout d'abord, la diffusion du focus de ce soir consacré à l'enseignement de la langue arabe et du Coran. Le prétexte, comme je le disais en titre, l'a tenu depuis ce matin au méridien président du congrès du collectif national des associations, des écoles coraniques du Sénégal, regardez plutôt ce reportage de Nafisatou Sillaïa Yaljou, le reportage axé sur cette nouvelle tendance, les écoles coraniques en interneur. Chercher un modèle d'école qui répond à ses attentes, c'est la tendance actuelle. Aujourd'hui, les établissements scolaires qui dispensent à la fois l'enseignement classique et l'enseignement coranique font l'affaire de beaucoup de parents. Beaucoup de parents d'élèves veulent répondre à l'obligation divine, c'est-à-dire éduquer son enfant suivant les principes de l'islam, mais en même temps lui donner une formation qui pourrait lui permettre de faire certains métiers, d'être parmi les cadres, les dirigeants de ce pays, parce que c'est possible. En plus de l'éducation, l'enfant apprend beaucoup de sa religion et travaille bien. Au-delà de ces raisons, les motivations des parents sont diverses. Tous les jours, mon mari et moi partons au travail. Pour ne pas qu'ils restent seuls à la maison, on a fait interner notre fils ici. Ce qui m'a motivé le plus pour amener mes enfants dans une école franco-arabe, c'est surtout l'apprentissage de la mémorisation du coran et aussi la langue arabe. C'est dans les écoles publiques traditionnelles, donc ils font un peu de l'arabe, mais ils ne font pas la mémorisation du coran. Et ça, c'est un aspect que je trouve que c'est très important pour un musulman. Il s'occupe bien des enfants, mais ce qui me plaît le plus, c'est que les enfants prient toujours à l'heure. Cette école franco-islamique a eu des débuts difficiles, avec un effectif de 43 élèves en 2005. Aujourd'hui, ils refusent du monde. Les franco-arabes, on a constaté que ce qu'ils donnaient, ce qu'ils proposaient en matière de cantoré est minime aux exigences du ministère. On s'est dit pourquoi pas. Ne pas créer une école qui va former des enfants suivant pour l'objectif de l'essence de cantoré, mais en même temps de donner une éducation islamique nécessaire. Puisqu'une école franco-arabe, les écoles franco-islamiques essaient de répondre aux normes recommandées par le ministère de l'éducation. Les enfants apprennent le français de 8h à 13h, suivant le programme du ministère de l'éducation. Et on est en phase de ce que les inspecteurs nous demandent de faire. Par exemple, les professionnels seront, aujourd'hui, il faut être en phase avec le curriculum que le gouvernement a lancé il y a peu de temps. Au niveau de la maison de la sagesse, on est en phase avec ce curriculum. Donc nos enfants, pour concurrencer directement les autres qui sont dans les écoles les plus cotées de ce pays, il faut l'accepter. Et en plus de cela, les après-midi, ils viennent pour apprendre leur religion. Pour l'heure, le constat est là. Le système franco-islamique constitue un besoin réel. Reste uniquement à assainir le milieu et faire que les formations dispensées soient de bonne qualité. Merci. Merci. Ministre conseiller chargé des affaires religieuses, M. Bambégaï, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes disponible ce soir pour nous. Alors, des écoles corémiques en internant, on en constate de plus en plus au Sénégal. Alors, ces établissements sont-ils réglementés ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faut dire qu'effectivement... Dans quelle mesure ? Dans la mesure où l'enseignement de l'arabe, ou l'enseignement de l'islam de manière générale ne peut pas bien réglementer dans notre pays. Il y a des efforts, il y a des évolutions, puisque jusqu'en 2004, l'enseignement de la religion était encore interdite dans les écoles publiques. Mais à partir de 2004, le président Abdel Aibad a pris une mesure courageuse en révisant la loi d'orientation qui interdisait l'enseignement, l'introduction de l'enseignement religieux dans les écoles. Et maintenant, on commence à avoir une évolution. Quant à la langue arabe, en tant que telle, elle était enseignée depuis fort longtemps. Moi, je suis le produit de cet enseignement. Mais là aussi, il y avait d'énormes problèmes. Non seulement j'ai fait l'école franco-arabe, l'âge Ibra-Imenas de la rue Raphonel, mais j'ai fait le collège franco-arabe qui était le plus établissement officiel créé par l'État sénégalais du temps de Senghor. Mais malgré tout, il n'y avait pas de diplôme de commune, le problème des équivalents se posait. Bref, il y avait pas mal de problèmes qui se posaient et qui ne sont pas tout à fait réglés jusqu'à présent. Mais je l'ai dit, depuis l'avènement de l'artenance, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a eu quand même une évolution dans ce sens, bien qu'il reste encore de problèmes à réglés. Une évolution pour être plus concret ? Pour être plus concret, je l'ai indiqué tout à l'heure de manière tout à fait brève. En 1971, la loi d'orientation interdisait carrément l'enseignement de la religion dans les écoles publiques. En 1991, une autre loi est venue renforcer cette disposition dans le même sens. Ce n'est qu'en 2004 que la même loi d'orientation a permis l'introduction de l'enseignement religieux dans les écoles. Alors, à partir de ce moment, il y a eu une évolution. Quant à l'introduction de l'arabe en tant que langue dans les écoles primaires, ça s'adapte de l'époque coloniale. Senghor nous rappelait que c'est depuis 1945 que les colonialistes français avaient introduit cet enseignement dans l'école publique. Et en 1960, ça a été repris. Moi-même, je vous l'ai dit tout de suite, je suis sorti du collège d'enseignement franco-arabe, qui a été créé par Senghor en 1963. Je veux dire que ça date de longtemps, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas d'évolution. C'est-à-dire qu'après, avec l'alternance encore, je vais le dire, qu'on a commencé à voir le développement et l'évolution des lycées et collèges d'enseignement franco-arabe. Maintenant, il y a une dizaine. Monsieur le ministre, nous allons parler d'une évolution concrète sur le terrain. À l'époque, on parlait plus d'écoles franco-arabe. Aujourd'hui, on parle plutôt d'écoles franco-islamiques. Alors, dans quelle mesure, ou quel est plutôt l'avenir des enfants dans cette école-là, quel est l'avenir de ces enfants dans un pays laïque ? Je veux dire, quelle est la part de l'éducation civique et la part de l'éducation citoyenne ? Il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau privé et le niveau public. La plupart des écoles franco-arabes ou des écoles arabo-islamiques sont des écoles privées. Alors, dans ce cadre, il y a encore d'énormes problèmes. Parce que ces écoles reçoivent peu de subventions de la part de l'État ou non, ne reçoivent pas du tout pour la plupart, pour des raisons que nous allons expliciter tout à l'heure. Et l'autre raison, c'est que aussi, nous sommes non seulement dans un pays laïque, mais nous sommes aussi dans un pays où la langue officielle est le français. J'entends souvent des gens encourager les arabophones à se mettre à l'apprentissage des sciences, des technologies et autres. Mais ça ne règle pas pour autant de problèmes. Parce que revenus au Sénégal aussi, ils sont confrontés à d'autres problèmes. Moi, j'ai eu à voir des médecins qui ont été formés en Égypte. Mais quand ils sont revenus, ils ont pu se placer ou avoir des cliniques. Mais ils avaient donné un problème pour rédiger les ordonnances, pour les lire, pour les envoyer dans les pharmacies. Mais qui va les lire s'ils les écrivent en arabe ? Ce qui veut dire qu'on revient toujours à un problème ou à une alternative. Une réalité. Il faut, une réalité, oui, il faut, à côté de l'arabe, apprendre le français, qui est la langue officielle. Alors, vous me parliez tantôt de subventions. Alors, la plupart, à vous, bénéficiais de subventions en provenance des pays arabes. Dans quelle mesure l'État du Sénégal a l'œil dans ce schéma ? Pour ça, on a quelquefois tendance, je crois, à trop en parler. Moi, j'ai été, pendant plus de cinq ans, directeur régional de l'OIS, Organisation islamique internationale de secours. C'est une des premières ONG islamiques saoudiennes qui était implantée, pas seulement à Dakar, mais dans la sous-région. J'en étais le directeur régional. Et beaucoup d'argent ? Beaucoup d'argent, non, pas comme certains le pensent. Et nous avons créé des écoles dans ce sens. Nous avons subventionné aussi des écoles. Mais c'est des petites subventions. Et puis, c'est des subventions, quelquefois, qui durent une année, deux années, trois années. Et après, ça s'arrête. Et les mêmes problèmes se reposent. Donc, même ce modèle-là, je crois qu'il n'est pas très rationnel. Et vous avez vu les résultats. Là, il n'y a plus d'écoles qui ont pu survivre avec ces subventions. Donc, ce n'est pas encore rationalisé. Et donc, jusqu'où, pour parler toujours de ces subventions, ces écoles n'entretiennent-elles pas un certain business autour de cette nouvelle tendance des internats ? Oui, le business, ça existe dans l'enseignement de manière générale. Que l'on prenne les écoles franco-arabes ou les écoles, les multiples écoles de santé qui enseignent... Le business, on est d'accord. Oui, le business existe. Mais je crois qu'à côté du business, il faut aussi développer un enseignement sérieux. Dans les écoles franco-arabes, c'est vrai. Vous savez ensemble, M. le ministre, business veut dire profit ? Oui, ça veut dire que ce n'est pas interdit. Le profit n'est pas forcément interdit. Si le profit est gagné de manière juste et honnête, je crois que c'est bon. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir gagner de l'argent sans pour autant fournir les efforts nécessaires ou donner le résultat attendu par les parents. Parce que là, ce sont des parents qui investissent leur argent, qui investissent aussi une partie de leurs enfants dans les écoles. Donc, il faut aussi un contre-parti que les maîtres qui reçoivent l'argent ou les directeurs d'école qui reçoivent l'argent puissent donner un enseignement de qualité. Et c'est là où le problème se pose. Mais il y a d'autres écoles, par contre, qui sont très séries. Moi, j'en connais des écoles modèles. Alors, M. le ministre, pour terminer sur cette question, à début d'entretien, vous me disiez que ces écoles ne sont pas tout à fait réglementées. Alors, ça brasse beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quels sont les actes palpables, concrets, que l'État a posés pour justement aller dans ce sens de la réglementation qui est de toute façon incontournable ? Ça, il y en a beaucoup. J'ai parlé déjà de la loi d'orientation qui a été révisée et qui a permis l'introduction de l'enseignement religieux. Mais l'État a créé aussi, et ça, c'est important, l'inspection des DARA, rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Mais là, il y a un inspecteur, une inspection même des DARA, qui est rattachée au ministère de l'Éducation nationale, à partir de laquelle ces écoles sont non seulement surveillées, suivies, mais contrôlées et orientées. Et je crois que ça a apporté beaucoup d'améliorations. Vous avez vu également la création de DARA moderne. À côté de cela, il y a l'Institut islamique qui commençait à organiser le bac arabe, à enseigner des élèves jusqu'au niveau du bac. Cette année, au niveau du recrutement de l'école normale, il y a eu une grande amélioration, parce qu'auparavant, les diplômés venant des pays arabes avaient d'énormes difficultés pour se faire valider leur diplôme. Il y avait des problèmes d'équivalence, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient se présenter à aucun concours. On a même raconté qu'il y avait des gens qui étaient recrutés une première fois depuis des années et qui n'ont pas pu être titularisés, parce qu'après, on leur a dit que vos diplômes ne sont pas valides. Alors, M. le ministre, nous terminons juste sur celle-ci, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Vous l'avez vu dans le sujet de 9 et 7 ou 6 là, la nouvelle tendance. Les parents sont beaucoup plus disposés à amener leurs enfants dans ces établissements, ces internats qui enseignent le Coran et l'Arabe. Donc, les parents ont besoin de savoir que leurs enfants sont en sécurité. Alors, juste pour terminer aujourd'hui un peu de mathématiques, sur une échelle de 10, pour reparler de la réglementation, comment et à combien est-ce que vous estimeriez le degré de réglementation, puisque vous avez dit que ce n'est pas tout à fait accompli ? Écoutez, moi, je ne parle pas de réglementation, certainement, parce que la réglementation, elle doit être générale. La région de 10, il y a ? Oui, il y a peut-être, moi, j'allais dire, je connais bien le secteur, il y a 3 écoles sur 10. Ils sont vraiment de bonnes écoles. Oui, 3 sur 10. 3 sur 10. Pas la moyenne. Pas la moyenne. Ça ne suffit pas pour la moyenne. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Les moyens ne suivent pas. Merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci surtout de vous être rendu disponible. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bon week-end. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501